Le Palais du Peuple, lieu historique et emblématique de l'exercice du pouvoir au Congo, a renué ce mercredi 26 mai 2021 avec l'ambiance des grands jours à la faveur de la tenue en mode présidentielle du premier conseil des ministres du gouvernement dirigé par Anatole Colliné Makosso. Il est 9h, les membres du gouvernement arrivent tour à tour dans l'enceinte du Palais, dans le strict respect des gestes barrières et se convergent vers la salle des banquets où un climat convivial est au rendez-vous. Cette réunion de l'exécutif congolais qui marque officiellement le début des activités de la nouvelle équipe gouvernementale, issue de l'élection présidentielle dès 17 et 21 mars dernier, a affiché complet au regard de la pertinence de l'unique point à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République Denis Sassou Nguesso à l'endroit des membres du gouvernement. Ce conseil des ministres a été une occasion pour certains ministres de décliner leurs priorités à la tête de leur département ministériel. La coopération internationale requiert que nous lui donnions un sens beaucoup plus large et une force beaucoup plus visible, en ce sens que la diplomatie économique doit devenir notre priorité pour que cette dernière concourt réellement au développement économique et au progrès social de notre pays. Il faut que l'on intègre au sein de notre pays la culture du contrôle, la culture de l'évaluation. Nous avons connu depuis le banc de l'école primaire ce qu'on appelle des compositions en tant qu'étudiants des évaluations après des cours. Donc les Congolais doivent intégrer ces notions pour que le pays retrouve la quiétude. C'est de répondre à l'attente aussi bien des enseignants, des étudiants, des boursiers de l'État congolais et réaliser la politique du chef de l'État dans le domaine de l'éducation. Nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le volet social pour toucher du doigt ce qui peut impacter nos populations. C'est un défi, c'est un challenge, ce n'est pas une impossibilité. Nous allons nous y atteler et le chef de l'État, en nous consacrant cette tâche, s'attend essentiellement à ce que nous apportions, peut-être premièrement des palliatifs, deuxièmement des solutions, mais qui seront graduelles. La réforme de l'État est au cœur de l'action du gouvernement, dans la mesure où c'est elle qui doit participer à la mise en place d'un État fort, d'un État régulateur, d'un État protecteur.